6h10, Anne-Sophie Vomchède sur 77FM Véronique Pagnon, rédactrice en chef de Canal Coquico, bonjour ! Alors cette semaine a débuté avec une info politique de taille dans votre secteur, Véronique. Chantal Brunel a remporté les élections municipales dès le premier tour à Bussy-Saint-Georges. La douche froide en quelque sorte pour les autres candidats privés de second tour. Oui Anne-Sophie, bonjour ! Elle l'avait imaginée et elle l'a réalisée. Chantal Brunel, qui était donc maire sortante pour les Républicains, a recueilli avec sa liste 52,21% des voix, pliant ses élections en un tour. Un beau score, d'autant que la participation a été plus importante que prévue, 45,23%. Derrière elle, la liste du Grondeau, l'ancien maire, a obtenu 23,56% des voix et celle du député Édouard Dorian-Sipel, 15,72%. Ces deux listes rejoignent l'opposition. Stéphane Bertin, pour la gauche, a obtenu 3,60% et le sans-étiquette Kwanku, 4,91%. Comme vous l'avez dit, la douche a été froide pour le député Sipel, arrivé troisième. Parti sans-étiquette, il comptait obtenir plus de conseillers, voire remporter ses élections et peser à l'agglomération de Mardé-Gondoire. Douche froide aussi pour l'ancien maire, qui obtient quatre sièges au conseil municipal, dont un pour Nabi Apizi, son ancienne rivale. L'ancien maire, Hugues Rondeau, qui a d'ailleurs annoncé qu'il jetait les gants dans un tweet en milieu de semaine. La politique à Bussy, pour lui, c'est fini. Donc les conséquences de ce vote ont été immédiates dans cette ville qui grandit chaque année. Le conseil d'installation se tiendra ce soir à 20h, salle Moriscule. À Chelles, les travaux pour la future gare du Grand Paris débuteront en 2018. Mais déjà, la Société du Grand Paris planifie les travaux préparatoires qui, eux, auront lieu en 2016. C'est tout proche. 1200 m2 de terrain sont nécessaires. Et certains propriétaires chêlois ont donc dû vendre leur propriété pour laisser la place libre. Oui, sur place, ces propriétaires parlent d'expropriation un peu contrainte et forcée. Il s'agit d'une dizaine de maisons et un petit immeuble. Cela fait déjà deux ans que la Société du Grand Paris a entrepris le rachat de ses biens. Aujourd'hui, c'est fait. Nous avons rencontré, par exemple, une famille installée dans le quartier depuis 40 ans. La semaine dernière, ils ont définitivement refermé leur maison de 1200 m2 et ont pu racheter un 500 m2, pas très loin. Certains de ces propriétaires contestent les prix d'achat qui ne nous ont pas été communiqués. Selon eux, ils ne sont pas conformes au prix du marché. A la Société du Grand Paris, on parle pourtant d'acquisitions faites à l'amiable, sans procédure juridique ni perte financière pour les vendeurs. Content ou pas, de toute façon, les habitants de ces maisons et de ces appartements ont jusqu'au début de l'année 2016 pour partir. C'est à ce moment-là que vont débuter, vous l'avez dit Anne-Sophie, les travaux préparatoires, c'est-à-dire les sondages, les déviations de canalisation, pour laisser place en 2018 aux grands travaux de grosse oeuvre pour la future gare de Shell. Et dernière information, fin août, notre consoeur Valet FM cessait d'émettre sur les ondes. Et depuis, les bénévoles qui donnaient de leur temps et leur voix au micro de cette radio, l'essai de faire renaître Valet FM. Ils sont motivés et soudés, mais la tâche est ardue. Depuis le début du mois, les réunions se multiplient pour s'organiser. C'était le cas ce mardi. Au début, ils étaient 80 bénévoles à se relayer au micro de Valet FM, dont c'était le fonctionnement depuis 23 ans de travailler avec des bénévoles. Ils sont aujourd'hui une dizaine à porter le projet de la future radio. Côté programmation, pas trop de soucis. Ils espèrent repartir avec un bon nombre d'anciennes émissions. Le plus difficile, on s'en doute, ce sont les moyens. Trouver un local, du matériel, car l'ancien est en train d'être vendu par l'ancienne association gestionnaire Médiaforum. Ils sont donc en train de monter des dossiers de financement. Et là, c'est un vrai métier qui nécessite beaucoup de patience et de connaissances nouvelles. Ils comptent par exemple sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Plusieurs étapes sont encore à passer, comme tout simplement la validation par la préfecture de leur nouvelle association et bien sûr le montage du dossier de la candidature auprès du CSA pour obtenir la fréquence FM désormais libre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021